Chers amis, nous arrivons au terme de nos rencontres sur la question du mal que nous avons abordé depuis plus d'une semaine maintenant. Et avant d'entrer dans la semaine sainte, je voudrais conclure nos propos, peut-être en reprenant encore quelques questions qui restent et qui d'ailleurs ont pu m'être posées par certains d'entre vous. En premier lieu, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le livre de Job, au premier chapitre, il semble que c'est Dieu lui-même qui permet au tentateur de se déchaîner sur Job. C'est étrange, que comprendre ? D'ailleurs, cet adversaire, le Satan, ne paraîtra plus ensuite dans le livre de Job. C'est à Dieu lui-même que Job s'en prendra dans le reste du livre et c'est au fond ce qui est tout à fait fort avec ce livre-là, c'est que jamais la responsabilité de l'épreuve n'est renvoyée à un autre que Dieu et Dieu l'assume. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il n'y a à proprement parler qu'une seule fois, je crois, dans le livre des Chroniques, où le mal est personnifié avec un nom propre. Sinon, c'est un nom commun, c'est l'adversaire, le Satan. Alors, cet adversaire, eh bien, il faut d'abord dire qu'il n'est pas un mythe, qu'il n'est pas une légende pour simplement faire peur à des consciences primitives. On dit d'ailleurs que l'une des pires ruses du démon, c'est justement de nous faire croire qu'il n'existe pas. À ce sujet-là, l'époque moderne est bien tombée dans le panneau. Et il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui, en s'asseyant allègrement sur les évangiles eux-mêmes, le prennent à la légère. Comme on prend aussi un peu le péché à la légère et parfois ça se suit assez facilement. Pidouze disait volontiers que le péché du siècle, c'était justement la perte du sens du péché. Seulement, attention, le diable, le malin, le Satan, le grappin, comme disait saint Jean-Marie Vianney, eh bien, bête. Il n'est qu'une bête, c'est-à-dire qu'il n'est qu'une créature, il n'est pas un dieu. Ça veut dire donc qu'il est limité. Et c'est ainsi qu'on a pu le représenter avec beaucoup d'imagination comme étant une bête. Comme par exemple, ici derrière moi, la Tarasque, vaincue par sainte Marthe à Tarascon, selon notre tradition provençale. Évidemment, c'est l'image du mal qui est vaincue par la foi chrétienne, l'image du démon qui est terrassée par la victoire du Christ, dont Marthe est l'ambassadrice. Le catéchisme de l'Église catholique explique à deux endroits, au moins, que le diable est une créature, un ange déchu, qui a choisi radicalement et irrémédiablement de refuser le règne de Dieu. Il n'est pas une abstraction, il est une personne qui se jette en travers du plan de Dieu, du désir de nous sauver. Au fond, c'est là qu'on voit bien cet abus de liberté qui est le péché. Cette liberté mal envisagée. Et dans le cas du démon, c'est sans remède, c'est définitif, c'est irrévocable, parce que c'est un esprit pur et que cette décision, il l'a prise en totale conscience de ce qu'il faisait devant le visage de Dieu, dont il ne pouvait pas se cacher. C'est déjà donc un premier point important de réaliser que le mal est limité dans son action, comme dans sa connaissance, puisque le Satan est une créature, c'est Dieu qui l'autorise à agir, donc il n'est pas en lui-même son origine, il n'est pas à l'égal de Dieu. Et sa fureur destructrice est limitée, y compris dans le livre de Job, même si elle est ravageuse. Dieu ne lui laisse pas toute latitude. Il pose des restrictions, entre autres celles de ne pas aller jusqu'à prendre la vie de Job. Et c'est Dieu qui, dans le récit, semble d'ailleurs mettre l'adversaire au courant de choses qu'il ne sait pas. Il n'est pas omniscient, il ne voit pas tout. Le catéchisme de l'Église catholique dit volontiers que la puissance de Satan n'est pas infinie, et qu'il ne peut pas empêcher l'édification du règne de Dieu. La permission divine de l'activité diabolique est pourtant un grand mystère, dit le catéchisme. Mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, pour reprendre l'épître aux Romains. Ce qui veut dire qu'il s'agit de ne pas se laisser obnubiler par le diable, ne pas le voir partout, à croire qu'il aurait toute latitude, qu'il aurait tout pouvoir, ce qui est en fait, vous l'avez remarqué, l'excès inverse que de s'imaginer qu'il n'est qu'une fable. Saint Ambroise de Milan écrivait déjà au IVe siècle, « Le Seigneur qui a enlevé votre péché et pardonné vos fautes, est à même de vous protéger et de vous garder contre les ruses du diable, qui vous combat, afin que l'ennemi, qui a l'habitude d'engendrer la faute, ne vous surprenne pas. Qui se confie en Dieu ne redoute pas le démon. » Autrement dit, comme dit le catéchisme dans un numéro que je crois vous avoir déjà cité, « Nous devons considérer la question de l'origine du mal, mystérieuse donc, en fixant les yeux, en fixant le regard de notre foi sur celui qui seul en est le vainqueur. » C'est au numéro 385. Dieu met donc une limite au mal. Et Marion Muller-Collar, la théologienne que je vous ai déjà citée maintes fois, fait remarquer finement que le nom même qui est souvent donné à Dieu dans le livre de Job, un nom très ancien dans la Bible, El Shaddai, qu'on traduit parfois par le Dieu de la steppe, et bien il peut être entendu, si on découpe les syllabes en hébreu, comme « Celui qui dit, ça suffit. » Voilà. « Celui qui dit, ça suffit. » En hébreu, cela peut se comprendre ainsi. « Celui qui met donc une limite. » Dieu tout-puissant, alors ça veut peut-être dire « Dieu tout opposé au chaos. » Celui, dit Marion Collard, qui arrête l'insolence des flots pour garantir une terre ferme et habitable. « Une terre ferme et habitable. » Vous vous souvenez sans doute d'ailleurs de ce que a dit le pape François vendredi dernier au moment de sa bénédiction « Ourbi et Torbi » en commentant l'épisode de la tempête apaisée par Jésus. Le début de la foi, disait-il, c'est de savoir qu'on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants. Seuls, nous faisons naufrage. Invitons Jésus dans la barque de nos vies. Comme les disciples, nous ferons l'expérience qu'avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu, orientée vers le bien, tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes. Car avec Dieu, la vie ne meurt jamais. En corollaire, il y a aussi quand même, après cette question de l'adversaire lui-même, la question de l'absence apparente de Dieu dans l'épreuve de Job. Job, dans son épreuve, croit que Dieu est absent. Et c'est pour ça qu'il l'appelle aussi l'ompant. Il croit que Dieu se tait. Mais en fait, ce que nous constatons, ce n'est pas que Dieu se tait. Et ça, c'est très important. C'est que Dieu écoute. Marie-Noël Tabu, la bibliste, dit ainsi « Peut-être qu'il nous faut laisser un peu de place à Dieu. Les hommes parlent et Dieu se tait. Ils parlent d'autant plus d'ailleurs que Dieu se tait. Mais s'ils se taisaient, peut-être que Dieu pourrait-il parler. » Vous savez, c'est souvent un dessin humoristique qui circule, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Internet ou ailleurs, où on voit quelqu'un qui prie, qui se tourne vers le ciel, vers le Seigneur, en lui disant « Seigneur, j'aimerais bien que tu m'écoutes. » Et puis, vous savez, il y a une bulle qui descend du ciel, une voix qui descend du ciel et qui répond « Ben oui, mais moi aussi. » Voilà, un jeune philosophe, Martin Stephens, a dit quelque chose à propos de ce silence de Dieu qui est peut-être un silence qui écoute. Si l'on se tient en silence aux côtés de celui qui endure une épreuve, c'est précisément parce qu'on refuse de donner au silence le dernier mot. L'écoute qui se tait n'est pas le contraire de la parole. Elle appartient à la parole, puisque c'est à partir d'elle que l'homme en souffrance va peu à peu la reprendre, comme on reprend son souffle. C'est très beau. Que les amis de Job auraient bien fait s'ils l'avaient seulement écouté d'abord, seulement écouté, comme ils s'étaient d'ailleurs proposés de le faire au début. C'est d'ailleurs bien là leur seul mérite. Mais en fait, le seul qui écoute vraiment Job, c'est Dieu. Vraiment. D'où ces longs passages où il semble ne pas répondre. Dieu écoute donc. Et vous vous souvenez peut-être de ce verset 25 du psaume 22, où il est dit, « Dieu n'a pas rejeté et réprouvé le malheureux dans sa misère, mais il écoute sa plainte. » Voyez, ce silence de Dieu, en fait, est déjà une parole et une réponse, pas une absence. Et voilà qui peut peut-être nous permettre d'envisager différemment ce silence impressionnant qui nous enveloppe depuis le début du confinement. Chaque jour davantage, dirait-on. Et puis, enfin, dans la Bible, derrière la figure de Job, il y en a plusieurs en filigrane, qui convergent vers le Christ, et qui ont pour point commun qu'à chaque fois, ces personnes sont atteintes par le mal sans avoir rien fait de mal. Et c'est une question qui traverse toute la Bible. Par exemple, dans le livre de Jérémie, il y a ce roi Josias, qui meurt tôt, prématurément, qui était un bon roi. Alors que Manassé, lui, qui était peut-être l'un des pires rois qu'Israël est connu, va mourir tranquillement dans son lit. Et puis, en Isaïe 52, 53, vous avez évidemment ces passages très connus du serviteur souffrant. C'est d'ailleurs la première lecture, n'est-ce pas, de la messe de la Passion, le jour des Rameaux. À cause de quoi ce serviteur est-il ainsi souffrant ? À cause de quoi Jésus va être ensuite agressé ? À cause de quoi vit-il sa Passion alors qu'il n'a rien fait de mal ? Eh bien, il faut accepter de ne pas répondre trop vite, en fait. Accepter que c'est en vue de la gloire de Dieu, que c'est pour que sa victoire définitive se manifeste dans la résurrection du Christ. Le constat de la Bible, vous voyez, c'est qu'au fond, l'épreuve, la vraie, n'est ni juste ni injuste. En fait, ce n'est pas vraiment la question. L'épreuve, elle est surtout, essentiellement, absolument incompréhensible. La Bible ne répond en fait jamais à la question d'où vient le mal. Précisément parce que, à trop insister sur celui, sur la force, sur celui qui serait la cause du mal, eh bien, on tomberait trop vite dans une espèce de dualisme, vous l'avez bien compris, comme s'il y avait un Dieu du mal et un Dieu du bien. Et ça, ce n'est absolument pas envisageable dans la perspective biblique. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu, qui est bon, qui est créateur et qui est rédempteur. Il n'y a pas de Dieu du mal en face de lui. Regardez d'ailleurs Jésus devant la question de l'origine du mal. Quelle est son attitude ? Vous connaissez le moment où on lui demande à cause de quoi l'aveugle naît et naît comme ça, dans le chapitre 9 de Saint Jean. Ou alors, à cause de quoi des ouvriers ont été tués dans la chute d'une tour, dans l'évangile de Luc. Eh bien, il ne répond pas à cause de quoi. Mais Jésus répond en vue de quoi. Et il dit à chaque fois que c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est le cas pour Lazare aussi. Alors, pour conclure notre propos sur cette question du mal, dont nous demandons chaque jour dans la prière de l'horizon dominicale d'en être délivré, c'est ce que nous demandons dans le Notre Père. Eh bien, je vous propose d'entrer dans cette semaine sainte avec cette prière, et puis avec celle qui suit le pater directement dans la messe. Bonne semaine sainte à vous tous.